salut les gamers, gamers, collectionneurs et collectionneuses j'espère que vous allez bien et voilà la petite vidéo spéciale ps4 et là je vais vous montrer les les jeux que j'ai que j'ai acquis depuis un moment déjà depuis il y en a que j'ai acheté en décembre je crois ça fait un petit moment que j'ai acheté ces pièces là puis je les ai encore sous la main donc je m'étais dit allez let's go pourquoi pas pourquoi pas les montrer par contre niveau prix il y en a certains que je me rappelle pas donc je ne pourrais pas spécial il y en a oui mais il y en a d'autres je franchement je me rappelle plus donc vous m'excuserez même si c'est pas une obligation tout cas merci aux personnes qui ont commenté liker la dernière vidéo et aux personnes qui se sont abonnés ça fait toujours plaisir et donc on va attaquer alors je vais attaquer par un par un cadeau que j'ai eu que j'ai eu à noël alors le cadeau là n'est pas complet il y en a une partie qui est à l'étage que j'ai déjà que j'ai déjà rangé donc c'est mon pilote mon gg qui m'a offert avec sophie à qui je fais des gros bisous vous fait des gros bisous donc le dragon ball the breakers alors c'est il a eu l'édition avec la figurine du cocon de sel qui fera super bien avec la la figure ce que que je possède donc le jeu qui est sous blister et qui pour ma part restera sous blister parce que ça m'intéresse absolument pas ce genre de jeu mais le rien que le stick book que comme vous voyez j'ai mis il est sous protection je l'ai mis sous protection donc je ne le déballerai pas mais il est trop beau j'adore franchement regardez regardez ce ce freezer là ça reflète un peu je vais peut-être baisser un peu un poil la lumière encore voilà ça reflète encore moins mais nous voilà franchement ce stick book je le trouve magnifique et le cocon c'est pareil franchement vraiment content encore merci des bisous donc c'est les deux premières pièces que j'ai à vous montrer on va continuer avec un style un autre style bouquin le temps que j'y suis que je suis là j'ai chopé il ya pas longtemps sur amazon j'en ai eu pour 12 balle je crois donc celui de monster hunter world iceberg il est encore voilà il est encore emballé il est encore sous blister j'avais vu j'avais vu l'annonce pop et sur sur x et voilà il vient d' amazon allemagne et vraiment je suis content voilà je suis content un nouveau un nouveau blister un nouveau sur blister un nouveau style bouc qui rentre dans la collection parce que moi je collectionne les steel bouc j'aime beaucoup ce sont des pièces que je trouve vraiment vraiment cool quoi donc on va continuer avec ça j'avais chopé ça j'avais fait une deuxième vague de solde ça je me rappelle donc j'avais pris ce petit beyond ennemi ennemi lines 2 la n n est édition voilà petit fps franchement j'ai payé j'ai payé ça six balles je crois cinq ou six balles c'était vraiment pas cher j'avais vu ça sur les vidéos sur les vidéos récaps solde d'autres d'autres youtube heures que que je regarde mais je ne sais plus je pourrais plus dire lequel je ne sais plus si c'est gouenju je sais plus je sais plus du tout mais voilà ce petit ce petit billon donc on va je vais enchaîner avec deux jeux que j'ai chopé dans les bacs d'occasion à mon champ donc ce petit samouraï warriors spirit of sanada jeu jeu de bourrin team 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 saw et voilà franchement pour pour 10 balles en plus dans bon bah dans sa paye pas de minata t'as rien mais par un petit un petit truc de brin mais voilà pour ce genre de jeu pour la collection alors quand c'est pas traduit quelque chose qu'il en est le cas je les fais pas spécialement après on joue pas spécialement ce genre de jeu pour l'histoire mais j'avoue que j'aime bien comprendre un minimum quand même donc comme je suis pas très fortiche en angliche et au même prix là par contre j'ai j'avais enlevé l'étiquette j'ai eu le samouraï warrior le warriors oroshi 3 ultimate pareil sous titre anglais bon donc pareil le même le même style ils étaient là tous les deux et je les avais pas dans la collègue donc je suis super content de de les rentrer dans la dans la collection j'ai rentré un jeu que j'ai pensé sur ps5 que j'ai adoré là il y avait la version ps4 la version apex édition alors je sais pas du tout ce qu'elle va apporter de plus est ce qu'il y a je sais qu'il y avait eu un dlc est ce que ça apporte le dlc en plus voyons un peu a peut-être oui inclus man hitter trousse quest je sais pas si vous allez voir mais apparemment il y a le dlc donc bah ça va me donner l'occasion de le refaire sur ps4 avec le dlc et et de rechoper un petit platine j'avais platiné ce jeu que j'ai adoré j'ai adoré faire une petite petite pensée à mon gg il adore il adore ce ce genre de jeu les requins il adore ça donc donc ça le petit moonlighter en fin de compte bah celui là il était pas spécialement entre guillemets prévu et bah j'ai vu enfin j'ai vu gg il l'a il l'a streamer il l'a streamer et bon moi j'ai pas regardé j'ai pas regardé mais je me suis dit tiens il stream ça c'est quoi et je me j'ai regardé un peu comme ça dans les grandes lignes voir ce que c'était ah j'ai dit ça c'est possiblement le genre de jeu que j'aime bien tir au glide comme ça et tout et bah d'après les retours que j'en ai eu gg captain mosquitos ou guenju c'est une petite pépite d'après les retours que j'en ai vu donc eh ben je suis bien content et j'ai hâte de l'essayer donc devenez will un brave marchand de la ville de rinoka qui se lance dans la plus grande aventure de sa vie donc le jour vous gérez le magasin et la nuit vous explorez les donjons et ben ça ça va être du kiff franchement et je pensais pas tomber dessus vraiment parce que je sais que ça date comme jeu quand même surtout pour la série cette version physique et je suis tombé dessus sur amazon et avec avec et par chance d'un c'est une une version fr donc je suis ultra content dès que possible enfin dès que possible dès que j'aurai l'envie de me lancer dessus ben ce sera ce sera fait quoi là en ce moment j'ai d'autres envies on va dire là on va enchaîner les rpg j'ai acheté quelques rpg qui qui est quand même le même si j'en fais pas spécialement énormément mais c'est quand même le genre de jeu que j'affectionne le plus donc j'ai chopé le final fantasy crisis corps réunion alors moi je l'avais déjà sur ps5 je l'ai fait sur ps5 je les platine et j'ai adoré et puis là il y avait cette version ps4 à 20 balles je crois à micromania et donc je les prix comme ça je le referai sur ps4 je referai le platine sur ps4 et franchement vraiment vraiment content j'ai pris aussi ça c'est que j'avais chopé chez aux champs il est à 20 balles la version entre eux je vais dire normal pour moi j'appelle ça comme ça la version boîte standard voilà on va dire ça plutôt de ff7 remake moi j'ai la version de luxe mais je n'avais pas cette version standard donc vraiment vraiment content de l'avoir chopé franchement super cool quoi voilà moi j'ai adoré un j'ai adoré ce ff7 remake que que j'ai pareil que j'ai platiné sur ps4 que je dois refaire sur ps5 avec la version intergrade donc voilà son effet de seculte pas pas de débat possible j'ai pris pareil celui ci pareil je l'ai sur sur ps5 the dofield chronicle donc rpg tactique un petit un petit un petit un petit rpg stratégie qui qui ma foi à l'air sympa donc ouais j'avais je l'avais acheté des one sur ps5 avec le stick book et là la version ps4 à l'été à réparer je crois 20 balle je crois je ne sais plus donc ben j'ai sauté sur l'occasion petit pour la collection ça fait plaisir on enchaîne avec le star océan the divine force moi j'aime beaucoup star océan franchement moi j'ai découvert la licence avec le 3 sur donc avec le 3 sur ps3 pardon j'ai découvert la licence sur ps3 et j'avais bien aimé un solution ps3 j'ai pas j'ai pas encore fait les ceux d'après je les possède mais pas encore fait et voilà le divine force pareil je l'avais pris sur ps5 et l'or il était sur ps4 à pas cher donc je l'ai je l'ai pris aussi sur ps4 pour la collecte j'ai pris aussi donc le star océan the second story r remake remake du j'ai pu du 2 je crois je ne sais plus mais voilà tiri mec vraiment de ce que de ce que j'en ai vu en vidéo vraiment bien 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 cool quoi vraiment bien fait avec cette petite notion hd 2d il devrait en faire plus souvent des comme ça moi j'aime beaucoup je sais que moi j'aime beaucoup il y en a ils n'aiment pas moi je sais que j'aime bien par exemple le secret of mana j'aurais bien aimé qu'ils le fassent comme ça au lieu de le faire au lieu de le faire en espèce de chibi là pas fou fou ouais un hd 2d comme ça ça aurait été ça aurait été cool quoi il pourrait nous sortir d'autres jeux comme ça chrono trigger chrono cross après chrono cross on l'a on a une version sur switch mais alors moi qui suis plus joueur playstation même si je joue aussi sur switch et puis sur xbox je préférerais qu'ils me sortent ça sur sur la play en hd 2d tout d'être comme ça franchement foncé quoi fait quoi ça c'est un jeu que j'ai rentré il n'y a pas longtemps petit achat vinted donc le neo the world and with you c'est un jeu que ça fait un moment que que je veux mais ben soit soit il est plus il était plus dispo soit vraiment cher quoi cher parce que ça faisait un moment que ça fait un moment qu'il est qui l'est sorti quand même et là je suis tombé dessus sur vinted la personne à l'envoulé je puis 24 ou 25 euros bon j'ai tenté une négoa j'ai fait une offre à 20 comme ça avec les frais de pour sa mère venu à 24 balles la personne à l'accepter bon bah je suis content en plus neuf sous blister franchement même si je regarde pas trop mais au moins pour le prix il est neuf quoi voilà donc vraiment 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 content j'ai aussi pris le octopass traveller de micromania 20 balles je j'ai la version ps5 donc voilà un petit pareil de rpg autour par tour dommage qu'on n'ait pas le 1 sur playstation gelé sur gelé sur la switch mais c'est dommage bon après apparemment il faut pas avoir fait le haut n'est pas obligé d'avoir fait le 1 pour jouer à ce octopass traveller 2 donc je me jetterai dessus directement vraiment vraiment cool de ce genre de jeu et j'ai rentré la version ps4 de tales of rise grâce à mon poteau thomas à qui je fais un petit coucou merci encore poteau 1 il a été faire il a été faire les un cash et et ben on avait regardé la veille sur le net et j'avais dit la silla sort il m'avait dû être inquiète donc il me l'a il me l'a pris me l'a ramené vraiment vraiment content oui hop cash 23 euros parce que moi j'ai le j'ai la version collector ps5 mais bah pareil toujours dans mon délire à moi je veux la version standard sur ps4 et aussi sur ps5 parce que sur ps5 les boîtes elles sont pas pareilles par rapport au collector et tout donc donc voilà le moins j'ai la version ps4 que je pourrais que je pourrais me faire sur ps4 tranquillement tales of moi je c'est une licence que j'adore que j'ai découvert sur ps3 je l'ai peut-être déjà dire mais je le répète donc j'ai j'ai découvert sur ps3 avec le tales of grace f et et que depuis ma jade j'adore donc on va voilà le dark soul trilogie vous allez vous dire mais attend il ya montré sans l'année dernière oui oui sauf que là c'est une version fr je suis super content j'ai chopé ça au champ de chez moi c'était improbable c'est le copain de ma fille il rentre à la maison puis je vois qu'il a acheté ça je dis mais tu as eu ça ou toi et ben il me dit et ben je l'ai acheté au champ et tout puis il en reste un et tout et lui il a eu il a eu de la chance pour lui il a eu à 10 balles vraiment franchement top moi j'y suis allé le lendemain c'était le dernier je l'ai pris tout de suite il est à 20 euros donc lui il était affiché 20 euros sur son étiquette mais quand il l'a scanné ça a passé à 10 balles moi bon moi non bon c'est pas grave moi perso je vais au contraire j'étais content pour lui moi même 20 balles franchement trop content trouver cette version fr pour 20 balles ben je suis super content vraiment vraiment content et comme ça bah quand quand je pourrais toujours pareil parce que c'est rangé c'est dans des cartons et tout mais quand je déballerai ben ma version anglaise je je pourrais m'en débarrasser et pour finir la petite version deluxe de broforce ça broforce run and gun je crois être comme ça ouais il me semble ça a l'air d'être de ce genre là et voilà vous jouez avec rambo et compagnie là rambo schwarzenegger je vois qu'il ya commando là arnold avec son lance roquette je sais pas juste ici là j'adore et j'adore et mais ça ce jeu c'est c'était gg qui m'en avait parlé en ce temps là il y jouait et mais c'était que en des maths et voilà et puis là ils ont sorti une version physique donc j'ai pris la version deluxe et j'ai vu qu'il y avait une version aussi standard donc pas plus tard pareil dans mon délire à moi si je tombe sur la version standard à moins cher ben je le prendrais franchement on verra on verra donc voilà voilà mais mais rentrer ps4 pour ma part j'en rentre de moins en moins parce que ben par exemple quand je vais en brocante déjà j'en trouve pas tant que ça ou alors c'est des jeux que je possède déjà et et maintenant ben voilà ps5 quoi la ps5 il ya moins de deux jeux il ya moins de jeu ps4 il y en a toujours mais je les prends d'abord sur ps5 et après on voit quoi et là toute façon ça va après ça va être ça va être terminé tout sens mais moi j'ai déjà pas mal donc donc voilà donc prochaine vidéo bah je vous ferai la même mais sur ps5 chez quelques jeux comme ça j'ai quelques jeux à vous montrer vraiment mais je sais pas quand je vous la ferai là je vais attendre à la fin du mois parce qu'à la fin d'ici la fin du mois j'en ai deux trois j'ai deux trois jeux qui doivent qui doit arriver et et après ben là la fin du mois moi je je serai dans les allées de la pixel days le samedi 27 moi j'y vais le samedi donc je serai dans les allées je serai dans les allées en train de en train de chercher pour la collection quelques petites pièces sympas donc bas si vous me reconnaissez si vous croisez et voilà n'hésitez pas n'hésitez pas du tout on ne sait jamais on ne sait jamais par hasard si vous voulez discuter un peu vite fait là voilà il n'y a pas de problème quoi donc sur ce merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao